Hello les amis c'est Solo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, c'est une vidéo, on va pas dire coup de gueule, c'est pas une vidéo coup de gueule, mais j'aimerais, au même titre que j'ai fait le template, rock template, en fait, faire un mini template aussi comme ça sur un jeu basique, platformer, mais je me retrouve lié aux mêmes problématiques que depuis le début que j'ai utilisé Godot, c'est à dire que tout le monde m'a dit, ouais la physique dans Godot, c'est beau mais très compliqué à faire marcher, et effectivement, je me retrouve tout le temps avec les mêmes problématiques, donc je vais vous les faire partager un petit peu, vous allez comprendre peut-être certaines choses, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, et sinon vous allez voir un petit peu les problématiques qu'on peut avoir dans Godot. Alors, zut, comme d'habitude, ne pas déranger. Donc, alors, par exemple, là pour l'instant tout se passe bien, je suis assez content, tout marche bien, j'ai des one way collisions, je peux avoir des plateformes, j'ai bien un snap to grill au niveau des plateformes, jusque là tout est bien, je peux redescendre de ma plateforme, j'ai même là ici une petite vélocité constante qui me freine et tout ça, donc c'est un petit peu tout ce que je voulais, j'étais assez satisfait du résultat, sauf quand j'ai découvert ce bug là, que je ne peux pas sauter, enfin c'est pas un bug, c'est que je ne peux pas sauter quand la plateforme monte. Donc, je me suis dit, c'est assez embêtant quand même dans un jeu platformer, si je mets plusieurs plateformes d'affilée, que je ne peux pas sauter dans certaines conditions, c'est quand même problématique. Donc, je me suis dit, effectivement ça vient peut-être de mon shape de collision, qui est en fait un polygone de collision, et qui lui en fait a juste une pointe en fait, comme référent. Mon toucher au sol ne se fait que sur un point. Alors je me suis dit, bon, alors on va rajouter un deuxième point, histoire d'avoir une surface plane. Et là, d'autres problèmes arrivent, c'est-à-dire que là, bon, j'ai bien toujours mes bons comportements au niveau des sauts, au niveau des one-way collisions, tout se passe bien, j'ai bien toujours là. Là, j'avais un petit problème de vélocité, mais qui n'est pas très important, j'ai pu le résoudre assez facilement, alors que c'est une surface plane, mais j'avais quelques petits comportements erratiques au niveau de la vélocité Y, c'était un petit peu bizarre. Mais là, par contre, voilà, du moment que j'ai un petit plat, je me retrouve, voilà, donc vous voyez, j'ai juste changé de un point d'appui, je suis passé à une ligne d'appui en fait. Et là, vous voyez que je me retrouve avec une incohérence, c'est-à-dire que là, pourtant, je suis snappé au niveau de la plateforme, on voit bien que je suis snappé puisque je peux facilement me déplacer dessus, mais vous voyez ma vélocité Y, là, elle n'est pas bonne. Alors, du coup, je me suis dit, bon, je renlève ce point et je vais essayer de jouer un petit peu sur, du coup, au niveau du player, sur le safe margin. Et là, du coup, je mets plus bas, je vais mettre à 0.1 le safe margin, ou augmenter un petit peu, au contraire, le safe margin. Donc là, on avait tout bon à 0.1, même jusqu'à 0.2, c'était tout bon, sauf que je ne pouvais pas sauter. Donc, c'est ma seule problématique actuelle, c'est de sauter sur une plateforme qui monte. Donc là, j'ai mis 0.5 de safe margin, en disant, je vais augmenter un peu la taille de ma marge de collision. Et là, je me retrouve avec le même comportement que si j'avais un plat au niveau de ma collision. C'est-à-dire que là, j'ai un point, mais la safe margin est un peu plus grande, et du coup, là, je peux sauter maintenant, c'est plus un problème, je peux sauter maintenant sur une plateforme montante, mais j'ai toujours ce problème de vélocité Y montante, alors que je suis snappé. Je peux vérifier que je suis snappé. Mon move and slide, je ne suis plus oublié d'ailleurs, move and slide, move and slide, we snap, j'ai bien un snap qui correspond, en fait, à la hauteur de mon write down, que je vous ai caché. Le write down qui fait ça, parce que j'ai plusieurs recasts que j'ai cachés, mais bref. qui me servent, en l'occurrence, à vérifier si je suis contre un mur, contre un bord, contre le sol, ou que je peux me faire écraser la tête, même si je ne l'ai pas encore implémenté. Voilà. Donc là, autre problème. Alors, bon, ça m'embêtait encore, parce que j'ai dit, il faudrait quand même que je puisse trouver une solution pour ça, pour pouvoir, c'est quand même un jeu de plateforme. La moindre des choses, c'est d'avoir un bon comportement sur une plateforme. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais passer par un autre phénomène, par un autre principe, je vais désactiver, en fait, celui-ci, pour le rendre inactif, finalement, et je vais utiliser ces deux shapes, alors que, donc là, je le re-enlève le disable, et là, j'enlève le disable aussi. Tac. Et celui-ci, je le cache complètement. Alors, attendez, il faut que j'aille faire aussi une modification au niveau de mon script. Tac. Donc ça, je le réactive, et ça, je le commente. Tac. Donc voilà. Là, maintenant, ça, c'est juste pour quand je passe à travers le one way que je désactive temporairement la collision. Donc, oui, pardon, je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, en fait, je suis passé par un rectangle shape qui me donne, en fait, la forme de mon personnage, mais j'ai aussi ajouté un deuxième shape qui, lui, en fait, c'est le 1, qui est un ray shape. Donc, en fait, c'est juste un point. C'est juste un point qui sert, en fait, de collision, en fait, avec le sol. C'est un ray shape qu'on peut trouver au même titre que dans tous les autres collisions de shapes, d'une longueur de 2 pixels. Donc, il démarre ici et il vient jusque là. Voilà. Donc, en fait, ça me fait un point de collision. Et là, par contre, j'aurai à peu près tout au niveau de la physique. Donc, tout se passe bien par rapport à la physique là. Vous allez voir que là, j'ai un bon comportement. Voilà, je peux sauter. Tout va bien. Quoique là... Tiens. Euh... J'avais pas ce problème avant. Ah oui, mais du coup, j'ai modifié la margin. Alors, je vais remodifier la margin. On va la passer à 0, 1. 0, 1. Et là, ça devrait être bon. Tac. On va retourner là-dessus. Et là, je suis bon. Je suis calé. OK. Bon, j'ai juste à un moment un changement d'état. Il a l'impression de sauter. Mais bon, c'est pas très gênant à la limite. C'est pas très très gênant. Ça me choque moins quand c'est comme ça. Et là, je peux sauter, effectivement. Je peux faire tout ce que je veux quand ça monte, quand ça descend. J'ai plus de problème. Par contre, là, je me trouve avec d'autres problèmes. C'est que, par exemple, là, je suis coincé dans... Là, si j'essaye d'à la droite, je suis bloqué. OK. Je peux sauter quand même, mais je me bloque à droite. Allez comprendre pourquoi. Aucune idée. Deuxième problème, ce sont lors des one-way collisions. Et là, c'est un peu plus problématique pour moi. C'est que les one-way collisions... Je vais essayer de me... Je vais pas y arriver à me bloquer. Hop. Voilà. J'arrive à me bloquer, en fait, au milieu du collision shape de la one-way collision. Vous voyez, d'ailleurs, là, je suis bloqué, je suis entre les deux. Et là, c'est encore plus flagrant. Là, normalement, j'ai mis qu'une petite collision ici. Et là, tout à l'heure, vous avez remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, je pouvais sauter plus haut, c'est-à-dire à la hauteur d'un saut classique et retomber sur la plateforme. Et là, automatiquement, j'ai beau essayer de sauter, je suis bloqué directement ici. C'est-à-dire que, comme si la one-way collision, le shape, on va l'activer, d'ailleurs, ça sera plus visible. Au niveau du debug, visible collision shape. Au niveau du one-way, voilà. Donc là, en fait, j'ai plusieurs systèmes. Là, c'est un système directement sur une tilemap. Ça, c'est sur une tilemap. Le tilemap, je n'ai jamais su, en fait, qu'est-ce qu'il était au niveau physique. Donc, le tilemap, lui, je l'ai considéré, je lui ai dit, considère-toi, au niveau du top, considère-toi comme un kinématique. Là aussi, je ne vois pas trop quelle différence ça m'a fait, mais bon, on l'a passé comme ça. C'est au niveau de top. Oui, voilà, c'est celui-là, c'est top. Use kinématique. Donc, je me suis dit, peut-être que ça va arranger un petit peu de choses. Ça n'a rien changé. D'ailleurs, on voit, j'ai un petit décroché, là. Ça fait comme si ça faisait un petit décroché, alors que, normalement, tout est plat, ici. Et là, déjà, on a l'impression qu'à un moment, il passe une petite bosse, là. Donc, après, je me suis dit, je vais faire autre chose. Donc là, j'ai mis juste un time-map, mais je n'ai pas utilisé le one-way collision, enfin, une collision dans le time-map. J'ai mis directement une plateforme, ici, avec un collision polygone. C'est le collision polygone, ici, en me disant, peut-être que le comportement n'est pas le même entre une collision polygone d'un time-map et le collision polygone directement d'un objet, plateforme. Et j'ai utilisé une kinématique body, aussi. même s'il n'y a pas de... Comment je peux dire de... De toute façon, j'ai essayé avec tout. J'ai essayé avec un statique. Enfin, oui, je n'ai pas essayé avec un rigide. Ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Mais avec un statique, ça avait exactement le même comportement. Et du coup, j'ai dit, après, je vais faire un troisième test avec, ici, j'ai encore utilisé un autre truc. C'est un collision shape classique. C'est un rectum shape classique qui, lui, a une one-way collision aussi, donc tout à fait basique. Je l'ai faite volontairement petite. Je me suis dit, plus j'essaye de la faire petite, plus je vais limiter l'impact du one-way. Mais, en fait, vous voyez qu'automatiquement, le snap se fait directement. Alors, je ne sais pas si ça vient de mon code. C'est possible que ça vienne de mon code, que j'ai des incohérences au niveau de mon code par rapport à ça. Est-ce que le one-way se réactive ? Enfin, comment je peux dire ? Est-ce que le... Est-ce que du fait que j'utilise un raycast aussi descendant, il va automatiquement se snapper en pensant qu'il a passé la première collision shape et du coup, il se bloque ici en disant, de toute façon, je me snape parce qu'on dirait que c'est ce qui se passe. On dirait qu'il se snape, en fait. Pas là, bizarrement, pas partout. Voilà, là, il s'est snapé, mais à l'intérieur, donc sur la partie basse du collision shape, au même titre que là, c'est identique. Quand je l'avais fait beaucoup plus basse, au départ, j'avais fait une case complète, il se bloquait vraiment en bas. J'étais au milieu. Enfin, j'étais vraiment dedans. Là, vous voyez, on se bloque toujours en bas du collision shape. Et voilà, du coup, ça me bloque parce que je ne peux pas avancer dans la préparation de ce tuto. Et je trouve que c'est dommage parce qu'après, je voulais commencer à faire un petit level sympathique, tranquillou, histoire d'avoir une petite consistance et faire après les pièges, m'attaquer aux pièges. Mais je me dis, si déjà, je n'arrive pas à faire fonctionner une plateforme comme je veux. Et là, vous voyez que tout va bien au niveau de ces plateformes-là. J'ai un bon comportement. Mais les one-way me gênent aussi parce que je voudrais utiliser des one-way après pour faire des changements de niveau ou des changements de hauteur un peu comme je voudrais. Mais bon, je suis bloqué par rapport à ça. Et là, ce petit problème-là aussi que je n'ai pas encore compris d'où il venait. Et là, on voit bien que ça, c'est un polygon shape en fait. Donc là aussi, je n'arrive pas à comprendre quel est le problème là. Pourquoi je me bloque là ? C'est bizarre. Donc voilà, celui qui veut m'aider, il n'y a pas de souci. Je vais mettre le projet peut-être pas sur Git. Je vais peut-être juste faire un petit dropbox ou un share. Enfin bref. Et sinon, je le mets aussi sur Discord pour ceux qui veulent le regarder. et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.